Bonjour bonjour fragrance lovers, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude et puis c'est tout, on commence maintenant ! Aujourd'hui je vous présente des parfums qui... je crois qu'il y a des travaux dehors, ça va être un peu embêtant mais bon, il va falloir faire avec. Aujourd'hui je vous montre des parfums qui vont permettre de mettre un pied dans la parfumerie de niche. Vous avez les parfums designer, donc des maisons qui font de la couture ou autre chose, là c'est ce qu'on appelle des designers. Plusieurs secteurs d'activité etc. C'est souvent les parfums que vous trouvez chez Marionneau, chez Sephora. La parfumerie niche est souvent une parfumerie indépendante que vous trouvez dans des parfumeries spécialisées. C'est pas un gage de qualité, c'est pas parce que vous achetez niche que ça va être plus qualitatif que des parfums designer, c'est souvent ce qu'on pense mais non. C'est une parfumerie indépendante donc c'est pour ça qu'en fait il y a une grosse différence entre les parfums que vous sentez en designer, puisqu'on fait quelque chose qui est tendance, qui va marcher, alors que la parfumer niche c'est vraiment un peu plus artistique je pense. Les parfumeurs ont plus de liberté. Si vous commencez un petit peu à trouver votre chemin dans la parfumerie niche, aujourd'hui je vous montre 10 parfums qui permettent de mettre un pied dedans, qui vont pas être trop candaleux, trop originaux, quelque chose qui est facile à aborder quand on commence dans la parfumerie niche. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est le parfum dont j'avais envie de parler et c'est une maison que j'adore, dont je vous ai déjà parlé avant. C'est la maison Penaligans. Donc c'est une maison de niche anglaise. Ils ont vraiment une sélection de parfums qui est incroyable. Il y en a pour tous les goûts, du fleuri délicat au parfum très intense, un petit peu tendance orientale. Le parfum que moi je préfère, un de mes parfums préférés et je pense le premier que vous devez essayer quand vous mettez un pied chez Penaligans, c'est Alphéti. J'aime énormément, énormément ce parfum parce qu'il a quelque chose, c'est très, c'est plus masculin celui-là clairement. Après moi j'aimais bien le porter. Il sent comme un parfum classique de gentleman, très classieux, un petit peu vintage. Vous savez ces notes un petit peu vertes chez l'homme. L'avantage avec les parfums Penaligans c'est que vous avez quelque chose de très oriental. Donc il y a vraiment une projection énorme, un sillage énorme, très poudré, très fort, très noir. Il y a un côté très très noir dans ce parfum. Donc c'est tout le côté classique masculin avec un côté un peu oriental noir. Et vraiment ce parfum vous le sentez à 1000 km. Petite dose si vous ne voulez pas intoxiquer tout le quartier. Mais moi j'aime beaucoup ce côté un peu très vert. Il y a aussi un peu de oud dedans. Donc c'est pour ça que ça sent un boisé très fort et très noir. C'est le parfum dont je voulais parler. Donc ça c'est un parfum, je crois que c'était un de mes premiers parfums de niche. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que je vous en ai déjà parlé mais il y a longtemps. C'était du coup Joe Malone, Myr et Tonka. Moi j'aime beaucoup la maison de Joe Malone parce qu'ils font des colonnes qui sont... Donc colonne c'est quelque chose d'un peu plus frais qu'une autre parfum on va dire. Qui sont assez légères pour la plupart. Et vous avez ce côté un peu tea time, très british en fait, très délicat. Une collection qui s'appelle les colonnes intenses. Qui est ma collection préférée puisqu'ils tiennent beaucoup plus sur la peau. Et qu'ils ont beaucoup plus de caractère. C'est vraiment la collection sur laquelle je me dirige à chaque fois. J'en ai trois de la collection mais mon préféré c'est Myr et Tonka. Si vous voulez essayer la parfumerie de niche, commencez celui-là. C'est juste un plaisir. En fait pour moi, il a ce côté Myr en fait. Ça sent un peu religieux en fait. Mais c'est pas... Voilà, ça sent pas non plus l'église. Mais c'est un côté un peu religieux puisque c'est quelque chose que vous brûlez en fait souvent dans les églises. Ou qui a été utilisé depuis des millions et des millions d'années pour purifier etc. Ça donne un côté très encensé en fait. Ça sent un peu comme de l'encens. Et après en plus fort, un peu comme de l'ambre. On sent ambré en fait. Et c'est très très agréable parce que ça donne un côté très mystérieux. Et vous avez de la fleuve Tonka en fait dedans qui donne un côté un peu vanillé sans donner le côté écœurant de la vanille. Ce qui est très très agréable. Quelque chose d'assez velouté. Un petit peu comme si vous touchiez du cachemire en fait. Et moi je me souviens la première fois que j'ai senti c'était vraiment le coup de coeur. Je me souviens je l'ai senti. Je me suis dit celui-là c'est quelque chose qu'il va falloir que j'achète tout le temps, tout le temps. Donc c'est un de mes classiques de la parche de niche. Je me souviens je travaillais une fois sur mon écharpe. Et pendant des jours je pouvais le sentir sur mon écharpe et c'est super agréable. J'aime bien le porter en hiver dans la journée. C'est quelque chose que j'aime. J'aime bien ce côté cosy, cocooning, très enveloppant. Le prochain on se va parler. Donc si vous connaissez ma chaîne vous avez sûrement vu ça partout. Mais si je vous donne des parfumeries de niche qui sont faciles à aborder. Je pense que je suis obligée de mettre celui-là. Ça s'appelle Maison Margiela. Maison Replica du coup. Donc ils ont fait une marque à part. C'est pour ça que je le clashe dans les niches qui s'appellent la Maison Replica. Et vous avez des parfums en fait. Il vous donne une description sur le flacon de quelle ambiance ça vous donne. A quel moment. Par exemple celui-là c'est Brooklyn dans les années 2013. Et c'est très sympa parce que ça sent vraiment comme un cocktail au rhum. Très délicat. Avec des notes un peu légèrement vanillées. Et il y a cette légère note de tabac qui est très discrète et très ronde. Donc c'est comme si vous fumiez un cigare sur un sofa à club dans un petit cocktail bar très cosy. En fait ça sent ça. Et moi j'aime beaucoup ce parfum parce qu'il me détend énormément. Et quand je le porte je me sens toute enveloppée. Et c'est un parfum très facile à porter. C'est pour ça que je l'ai utilisé autant et que je vais être obligée de le racheter. Il est super facile à porter pour toutes les occasions. Je l'ai même porté en été pour vous dire. Et pourtant il est assez chaud. Mais il est hyper facile à porter. C'est vraiment quelque chose... Vous êtes sûr de pas vous tromper. C'est vraiment une valeur sûre. Je vois pas comment on peut détester ce parfum pour moi. C'est pas possible. Le prochain dont je voulais parler c'est la Maison Floris. Encore une marque de parfumerie anglaise. Moi j'aime beaucoup Floris parce que je trouve que c'est le côté très classieux. Par exemple le parfum numéro 89 était utilisé par James Bond dans le livre de Ian Fleming. Donc c'est vraiment le classique british anglais. Beaucoup de délicatesse. C'est des choses qui vont pas intoxiquer tout le monde. C'est très classieux en fait. Et tous leurs parfums sentent vraiment... Vous sentez les ingrédients naturels. Mais vous les sentez tout en douceur. Il y a beaucoup de contraste préféré de la collection. C'est Honey Wood. Vous aimez le côté un peu mielé. Et vous voulez vous lancer dans le wood. Le wood ça peut être quelque chose de très challenging. Parce que ça sent un peu l'animal en fait. Sauf que dans celui-là ça ne sent pas l'animal. Il y a ce côté très boisé bien sûr. Des notes de miel qui sont assez présentes. Mais ça va pas être entêtant en fait. C'est un parfum qui est très sexy pour moi. Très classe sur un homme ou sur une femme. Très très classe. Mais un côté très sexy pour moi. C'est quelque chose que vous portez en soirée. Pour séduire. Pour charmer quelqu'un en fait. Ça a ce côté en fait vraiment très charmant. Tellement bien mélangé. Blendé à la perfection. C'est vraiment pour moi un bijou ce parfum. Et si vous essayez la maison Floris. Pour moi c'est le premier que vous devez aller chercher. Je vous ai déjà parlé de celui-là. Un des parfums qui me détend le plus. C'est Philosikos de la maison Diptyque. Moi j'aime beaucoup Diptyque. Parce que ça sent comme une librairie en fait. Il y a ce côté très vintage dedans. Sans être pour autant lourd. C'est très agréable. Parce que j'ai l'impression vraiment de rentrer. De sentir des bouquins en fait. Quand je le sens. Il y a toujours cet ADN là dans tous les parfums. Et Philosikos c'est mon préféré. Après j'en aime beaucoup. J'aime beaucoup au duel. J'aime beaucoup le 34. Il y en a beaucoup que j'aime énormément. Mais moi le Philosikos. Ces notes de figues. Je trouve ça vraiment très agréable. Je trouve que la figue c'est assez rare dans la parfumerie. Et parfois ça peut être assez chargé. Une figue assez légère. Mais qui projette beaucoup. Et ça a ce côté en fait. Comme si vous rentrez dans une serre. Il y a un côté un peu humide en fait. Un peu mouillé. Je vous le porterai en journée. J'aime bien le porter en été. Parce que c'est très rafraîchissant en fait la figue. Mais il y a quand même un côté assez enveloppant. Donc moi ça me pose aucun problème de le porter en vert. Ou en automne. Je le porterai plutôt quand il fait un petit rayon de soleil. Et je porte ça. Et ça me donne toujours le moral en fait. J'aime beaucoup. Parce que je trouve que ça détend et ça relaxe. Préférée de niche. C'est Piano Santal de la maison. L'orchestre Parfum. D'ailleurs j'ai posté un giveaway. Où vous pouvez gagner une consultation gratuite. Parce qu'ils font des consultations en ligne maintenant. Qui sont très 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 bien. Donc si vous participez c'est sur mon Instagram. Donc je vous conseille d'y aller. Ça vous permet de gagner une consultation gratuite. Et après gagner les échantillons qui sont adaptés pour vous. Donc ça vous donne un... Ça vous permet de découvrir la marque. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur mon Instagram. Piano Santal pour moi c'est mon préféré. Si vous aimez le bois de Santal. Le bois de Santal en fait c'est un bois qui est très crémeux. Délicat. Soft. J'aime beaucoup dans Piano Santal. C'est ses notes lactées. Vous avez vraiment ses notes de lait en fait. Qui sont présentes. Et qui donnent encore plus ce côté crémeux. Donc il faut vraiment aimer ce côté milky. Vous avez des notes d'ambroxan aussi. Et l'ambroxan ça permet de diffuser. D'uplifter. De vous senser ça nulle part en parfumerie. Et je trouve que c'est hyper agréable. Enfin moi... J'ai découvert les notes lactées cette année. Et je suis fan maintenant. Tout ce qu'il y a des notes lactées. Je trouve ça vraiment charmant en fait. C'est quelque chose que j'ai porté beaucoup en soirée. Mais j'aime le porter en journée aussi. Parce qu'il a un côté qui est pas lourd en fait. Le prochain c'est aussi un des parfums que j'ai le plus apprécié. Et qui je pense est facile d'accès quand vous commencez dans la parfumion niche. C'est Eitenbaum de Nuit de Meugève. Je vous en ai déjà parlé je crois. Vous aimez le vétiver ? Le vétiver c'est une plante en fait. Enfin c'est cette herbe. Qui est séchée. Donc ça a un côté un peu fumé. De l'herbe en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la parfumerie chez les hommes. Donc c'est un parfum qui est un peu plus masculin. Mais moi je l'aime énormément. En fait ce que j'aime dans ces notes de vétiver c'est qu'elles sont bien là. Ces notes vertes fumées. Elles sont très bien là. Mais elles sont enrobées dans des notes de fève tonka. Donc ce côté encore légèrement vanillé. Tout en délicatesse. Il y a ce côté un peu chaud pour la journée, pour les hommes, pour un côté office un petit peu. Si vous allez au bureau etc. Je trouve ça magnifique. Et même pour en fin de soirée je trouve que c'est très agréable. Il y a ce côté un petit peu. J'ai envie de me blottir dans un feu de cheminée avec un pull en tweed. Je ne sais rien. Qu'est-ce que je raconte ? C'est un style d'accès. Ce n'est pas trop challenging. Une valeur sûre. Je vais parler c'est la maison Le Jardin Retrouvé. Qui est une parfumerie de niche française. Qui existe depuis un moment déjà. Et j'aime beaucoup cette maison. Mes parfums préférés dedans c'est Sandalwood Sacré. C'est un autre type de boîte centale du coup mais un peu plus vintage. Qui est vraiment très très agréable. Après il faut aimer le côté vintage. Mais moi je pense que si vous commencez le verveine d'été est juste magnifique. Vous savez les notes de verveine un peu acidulées. Piquantes un petit peu. Très agréable. Il y a un peu cette note verte. C'est un parfum qui me donne le sourire dès que je le sens. Très énergisant comme parfum. Donc c'est très bien pour la journée. C'est très bien quand vous voulez vous réveiller un petit peu le matin. Moi j'aime beaucoup le sprayer le matin. Je trouve que vraiment ou quand je suis en week-end ou le dimanche. Je trouve ça très agréable. Très relaxant. Et ça me donne envie de faire des choses en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bref. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Le Jardin Retrouvé. Avec leur parfum c'est que tu sens vraiment les arômes naturels. Si vous aimez les choses naturelles, tout leur parfum, ça sent le naturel. Ça sent la qualité. Et ça c'est cool. Deuxième parfum du coup ça va être de la maison Alexandre G. Maison française encore une fois. Et avec des teintes un petit peu orientales. Donc c'est vraiment une maison ultra luxueuse de niche. Leurs packaging sont juste absolument divins. Vraiment. Et ils ont lancé une collection qui s'appelle les Majestiques. Vous avez le Majestique Vanilla, le Majestique Vétiver je crois. Vous avez le Majestique Oud, le Majestique Musque. Et moi je trouve que mon préféré du coup c'est le Majestique Jardin. Si vous aimez les notes de cerise avec des notes de tabac, vous allez adorer ça. Moi je trouve... C'est un peu plus féminin pour moi. Après c'est unisexe. Si vous aimez les notes de cerise, vous allez adorer. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce parfum c'est ce côté charmant. Vous avez ce côté un peu en sang encore une fois. Comme une odeur de narguilé. Et la note de narguilé un peu fumée qui est vraiment incroyable. Et ça ce parfum, à chaque fois que le spray on me dit mais tu sens le money. Tu sens le luxe. C'est un parfum extrêmement poudré. Qui projette ces notes de poudre partout. La cerise est très présente. Et vraiment c'est incroyable. C'est comme si vous fumiez le narguilé. Et que vous savez ça en sent toute la pièce. Ça sent un peu comme ça. Ce parfum c'est juste magnifique. Par rapport au packaging dans lequel vous le recevez. Et la qualité du parfum. Je trouve que le prix est abordable. Bien sûr c'est plus cher qu'un designer. Mais franchement ça vaut le coup. Et ce parfum là c'est juste une bombe. C'est ultra sexy sur les femmes. Je vous le dis tout de suite. Vraiment si vous voulez vous faire remarquer. Et enfin le numéro 10. Une maison de niche préférée. Ça va être la maison Francis Keurgean. Maison française encore une fois. Toute la beauté de la parfumerie française. Beaucoup de contrastes. Ce sont des bijoux. Tous leurs parfums ce sont des bijoux. Il y a des parfums qui sont plus faciles à porter. Comme des classiques. Comme masculin pluriel. Les aqua universalis par exemple. Très fraîche. Moi mon préféré c'est Grand Soir. Je trouve que c'est hyper sexy. C'est un parfum ambré. Si vous aimez l'ambre. Si vous aimez quelque chose qui sent un peu l'Orient. Mais tout à la parisienne. Vraiment ce parfum. Ce qui est agréable c'est que l'ambre c'est lourd. C'est chargé. Vous savez ça a un côté un petit peu rond. Un peu chaud. Orangé. Ils ont fait une très belle description de ce parfum. Pour moi Grand Soir c'est que vous vous baladez une nuit à Paris. Vous avez l'architecture magnifique. Tous ces détails. Mais vous avez toutes ces lumières parisiennes. De la tour Eiffel etc. Sur les ponts de la Seine. Et moi pour moi quand je sens ça. Je me retrouve à Paris. En pleine nuit. C'est ultra élégant. Sensuel. Il y a un côté un petit peu plus masculin je trouve dans celui-là. Après moi je trouve qu'il va aux deux très facilement. Si vous voulez un parfum à l'ambre plus féminin. Je vous conseille Gentle Fluidity in Gold. Il sent plus la vanille pour le coup celui-là. Mais il a un côté un peu plus féminin. Qui est très agréable. Avec des notes un peu plus florales. Et moi ce sont mes deux parfums à l'ambre que je préfère. Et si vous voulez vous jeter dans cette parfumerie de niche. Je vous conseille vraiment cette maison. C'est plus en plus créé par Maison Francis Cerdijand. Qui est un parfumeur incroyablement talentueux. Donc je vous recommande. J'espère que ça vous aide à faire vos premiers pas dans la maison de la parfumerie de niche. Dites-moi lequel vous tente le plus. Dites-moi aussi si vous êtes vraiment dans la parfumerie. Quel parfum pour vous était votre premier parfum de niche. Qui vous a fait découvrir un peu la beauté du parfum. Puisque moi je trouve que la parfumerie de niche c'est très artistique. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Des choses différentes. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Enfin ça change mon humeur. Je les associe à comment je m'habille. A comment je m'apprête. Et je trouve que c'est très important. Une bonne odeur c'est quand même beaucoup plus efficace que le visuel. Ça vous change votre état d'esprit. Donc je vous recommande vraiment. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme ça. Et puis nous on se revoit très vite pour une vidéo en français. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Ou journée. Et puis on se voit bientôt. Bye bye now. Sous-titrage ST' 501